Salut ! Aujourd'hui, on retourne sur Scratch, et cette fois-ci, je vais t'apprendre à faire de l'interaction Home-Machine. Alors, on en a déjà fait un petit peu dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à y aller tout de suite. Et aujourd'hui, on va s'amuser à programmer des boutons. Alors oui, les boutons, c'est super important. Il y en a partout, dans tous les logiciels, toutes les applications, dans tous les sites Internet. Donc, c'est super important que tu comprennes comment ça fonctionne, comment on les programme. J'ai été sympa, je t'ai déjà dessiné des jolis boutons. Il y en a un qui est rouge, là je suis dans les costumes. Il y en a un qui est bleu et un qui est jaune. Voilà les beaux boutons qui sont d'ailleurs aussi positionnés, ils sont bien alignés au milieu. Ça, c'est super cool. Et je vais t'expliquer ce que je souhaite avec mes boutons. Je veux que le premier bouton, le rouge, quand je clique dessus, ils me disent « Salut ! ». Pour le deuxième bouton, je veux que quand je clique dessus, ils changent de couleur. Et enfin, pour le troisième bouton, je veux qu'ils se déplacent à certaines coordonnées, en glissant progressivement sur l'écran. Ok, donc retiens bien ces informations. On va commencer par programmer le rouge. Je veux qu'ils me disent « Salut ! ». Alors, pour ça, première chose à faire, c'est un bloc événement. Tu l'as compris, très important. Je vais dans événement. Ici, j'ai plusieurs événements. Ici, quand le drapeau vert est cliqué, il ne nous intéresse pas. Ben oui, c'est des boutons. Donc, les boutons, il faut qu'on clique dessus pour que ça fasse quelque chose. Donc, du coup, ce que j'ai utilisé, c'est l'événement « Quand ce sprite est cliqué ». Pour la première fois, on n'utilise pas le drapeau vert. Quand ce sprite est cliqué, je veux qu'il me dise « Salut ! ». Ça va être simple. On va dans « Apparences ». Dans « Apparences », on a le bloc « Dire bonjour ». On le met donc juste en dessous. « Dire bonjour », ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux « Salut ! ». « Salut ! » avec un point d'exclamation, pourquoi pas ? Voilà, et maintenant, il suffit de tester. On le met en plein écran. Je clique sur le rouge. Il me dit « Salut ! ». Tout va bien. On a réussi notre premier défi. Je vais cliquer sur le panneau « Stop » pour enlever le « Salut ». Voilà. Maintenant, le bouton bleu, je veux qu'il change de couleur. Alors, même chose, un événement. Quand ce sprite est cliqué, changement de couleur, c'est dans « Apparences ». Où est-ce que je peux le trouver ? Ben, mettre l'effet « Couleur » à quelque chose. D'ailleurs, si je le mets à 20, allons-y, on va tester. Hop, je le mets à 20. T'as vu, il a un petit peu changé de couleur. Je vais recliquer dessus. Ah ! Ah ben zut, ça ne change plus. Ben oui, pourquoi ça ne change plus ? Tout simplement parce que là, l'effet « Couleur », c'est considéré dans Scratch comme une variable. C'est une variable d'effet. Ça va appliquer un effet, pour le coup, l'effet « Couleur », sur le costume de mon lutin. Et donc là, je mets l'effet « Couleur » à 20. Mettre l'effet « Couleur » à 20, j'aurais beau cliquer plein de fois, ça mettra toujours l'effet « Couleur » à 20. Ça ne va pas changer l'effet « Couleur », ça va rester à 20 tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est ajouter un effet « Couleur », c'est changer cet effet « Couleur ». Si au début, il est à 0, qu'ensuite, ça se mette à 10, puis à 20, puis à 30, puis à 40, tout ça de 10 en 10. Il faut que ça change en permanence. Donc, mettre l'effet « Couleur », ça ne me convient pas. Ce qu'il faut, c'est donc ajouter à l'effet « Couleur ». Eh bien, est-ce que j'ai un bloc « Ajouter à l'effet « Couleur » ? » Oui, il est juste au-dessus ici. « Ajouter 25 à l'effet « Couleur ». Alors, moi, je t'ai dit faire de 10 en 10. Donc, ce n'est pas 25, c'est 10 que je vais mettre. Et là, on va tester si ça marche. Là, c'est bon, ça fonctionne. Il change de couleur tout le temps. Donc, on va remettre au bleu de départ, même si, à mon avis, je pense que j'y suis. Si je clique sur le panneau « Stop », c'est censé réinitialiser justement tous les effets. Donc, ça marche. On a le script pour notre bouton bleu. Maintenant, le script pour le bouton jaune. Je veux qu'il se déplace en glissant à de certaines coordonnées sur l'écran. Alors, toujours événement. Quand ce sprite est cliqué, et maintenant, je vais faire en sorte qu'il se déplace. Donc, c'est dans « Mouvement ». Où est-ce que je peux faire en sorte qu'il glisse ? Tout simplement, ce bloc-là. Glisser en une seconde à « X, 60, Y, 0 ». Ce bloc-là fonctionne très bien. On va tester en cliquant dessus. Il ne se passe pas grand-chose, quand même. Pourquoi ? Parce que notre bouton, c'est quoi ces coordonnées ? Regarde, elles sont affichées ici. « 60 » et « 0 ». Ça, c'est les coordonnées de notre bouton jaune. Glisser en une seconde à « 60, 0 », il ne se passe rien. Il va glisser au même endroit où il est déjà. Donc, forcément, on ne voit rien. Si je mets à « Y, 100 », cette fois-ci, regarde ce qui se passe. Là, ça marche. On est bon. Je vais remettre les coordonnées à « 0 ». Voilà. Donc, glisser à « Y, 100 », moi, ça me convient bien. En une seconde, ça me convient aussi. Donc, je le place là. Sauf que moi, je veux qu'il revienne quand même à sa position de départ une fois qu'il a fait ça. Pour le coup, je vais du coup dupliquer ce bloc-là. Et je vais remettre la position de départ, celle qu'on avait au début. Je vais remettre le « 0 », ici. Je vais mettre ce bloc en bas. Et de cette façon-là, tu vas voir. Regarde, si je mets en plein écran, ça fonctionne. Il glisse jusqu'à « Y, 100 », puis redescend à sa position de départ. Ouf ! On a terminé, mais pas tout à fait. Tu sais que dans les boutons, en général, quand je passe la souris sur un bouton, il y a un petit effet quand même qui se passe. Déjà, soit un petit carré bleu qui apparaît autour du bouton, soit il change un peu de luminosité, il devient plus sombre le bouton, ici. Comme les boutons fichiers, modifiés, tutoriels aussi. Regarde, il s'assombrit un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que quand je passe la souris dessus, il s'assombrisse. Comment faire ? Je vais retourner sur « Bouton 1 ». Je vais dans « Blocs événements ». Et cette fois-ci, je vais utiliser le bloc « Quand le drapeau vert est cliqué » puisqu'il n'y a pas d'autres blocs événements qui vont nous intéresser ici. Et il faut que le bouton capte quand la souris est dessus. Alors, il capte. C'est donc du capteur qu'on a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie capteur ? Ah ben si, tiens, comme par hasard, catégorie capteur. Ou est-ce qu'il y a un bloc qui pourrait nous intéresser ? « Touche le pointeur de souris ». C'est intéressant, ça touche le pointeur de souris, c'est ce qu'on cherche. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, maintenant on va mettre une boucle infinie pour que ça vérifie en permanence si effectivement le pointeur de souris est bien touché par notre bouton. Donc, une boucle infinie, c'est dans « Control ». Tu as l'habitude, maintenant. Répéter indéfiniment. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça vérifie si le pointeur de souris est bien touché. « Si le pointeur de souris est bien touché », j'ai dit « Si ». Est-ce qu'il n'y a pas un bloc « Si » par hasard ? « Si » comme par hasard, « Si » ici, « Si » alors ? Je sais, il y a beaucoup de « Si » dans ma phrase, mais tu as compris le principe. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ici « Touche le pointeur de souris » dans ce qu'on appelle une entrée boolean. L'algebra de boole, c'est ce qui définit les vérifications de conditions. Alors, une condition, elle peut être égale à vrai ou à faux. 1 ou 0, tu sais, c'est l'informatique binaire. Ça, c'est toujours des 1 et des 0. Ça correspond, en fait, à si l'électricité passe ou pas. Donc, 1, 0, vrai ou faux, oui ou non. Et donc, c'est ça le principe de l'algebra de boole. Alors, s'il touche le pointeur de souris, alors exécuter un programme. Et le programme qu'on va exécuter, c'est assombrir. Alors, assombrir, il est où ? On est dans apparence. On va mettre un effet, du coup. Mettre l'effet couleur. Alors, ce n'est pas la couleur qu'on veut. On cherche s'il n'y a pas un autre effet qui nous intéresse. Ici, on a luminosité, c'est ce qui nous intéresse. Mettre l'effet luminosité, du coup, à... Comme on veut l'assombrir, donc c'est dans les négatifs, forcément. Donc, on va mettre moins 20. Et on va le placer ici. Comme ça, le bouton va s'assombrir dès qu'on va passer la souris dessus. On va tester pour voir si ça fonctionne. Là, je n'ai programmé que le bouton rouge, donc on va tester le bouton rouge, forcément. Je passe ma souris dessus. Et ça marche, regarde, il s'assombrit. Maintenant, je quitte et... Ah mince ! Regarde ce qui se passe. Il reste assombrit. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire en sorte que si j'enlève mon pointeur de souris, il revienne à l'effet de luminosité de départ, c'est-à-dire zéro. Donc, je clique sur le panneau stop. Et cette chose-là, ça va être aussi dans le contrôle. Et on va utiliser non pas le bloc si, mais le bloc si et sinon. Vous avez vu, ce bloc-là, il est quand même vachement bizarre. Il est assez grand, assez volumineux. Mais il est très pratique, puisqu'il va vérifier si une condition est vraie. Donc là, pour le coup, touche le pointeur de souris. Si c'est vrai, alors il va exécuter des instructions. Mais il va vérifier aussi, du coup, si ce n'est pas vrai. Et si ce n'est pas vrai, il va exécuter d'autres instructions. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va tout déplacer. On va mettre tout ça ici. Voilà. On va tout enlever. Et on va mettre ça là. Donc, si il touche le pointeur de souris, alors on met l'effet de luminosité à moins 20. Et sinon, si jamais du coup, le pointeur de souris n'est pas touché, alors il faut mettre l'effet de luminosité, non plus à moins 20, mais du coup à zéro. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre à zéro. Et là, on va tester, voir si ça marche bien. Hop. Attention. Ça, ça sombrit. Et ça s'éclaircit. Ça marche. On a bien notre effet de luminosité. Maintenant, ce script, je ne vais pas m'embêter à le refaire dans chaque bouton. Je vais tout simplement le dupliquer. Je peux le faire. Dupliquer. Et je peux le glisser comme ça dans les autres lutins. Pareil dans le jaune. Voilà. Je peux l'enlever. Hop. Là, je suis dans mon bouton bleu. Je peux aussi, comme tu l'as vu, nettoyer les blocs en cliquant là pour qu'ils s'alignent bien. Regarde si je mets plein de blocs dans tous les sens, comme ça, que je fais nettoyer les blocs. Hop. Ils s'alignent. Ça se range en fait automatiquement. Et du coup, dans notre bouton jaune, le voici. Nettoyer les blocs. Ça marche. On est bon. On va tester évidemment. Hop. Il s'assombrit. Hop. Hop. Voilà. Ça marche. On clique. Salut. Lui, il change de couleur, comme tu peux le voir. Comme effectivement, ça s'assombrit quand on passe la souris dessus, on le voit un petit peu moins. Mais ça se voit quand même. Et lui, il se déplace toujours. Ça marche. On a terminé notre programme. C'est génial. C'est super. Tu as compris maintenant, comme on programme des boutons, tu vas pouvoir programmer tes propres boutons avec tes propres graphiques. Tu vas du coup pouvoir programmer des logiciels, des jeux, tout ce que tu veux. Et ça, c'est quand même vachement super. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi surtout à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada